Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation pour réaliser une déclaration EFU depuis la solution Génération Expert. Le but de cette vidéo est de vous présenter le fonctionnement de l'imprimé fiscal unique qui sert à récapituler l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers versés et l'ensemble des opérations sur valeurs mobilières effectuées. Pour réaliser cette déclaration, il faudra dans un premier temps importer les bénéficiaires pour ensuite réaliser la déclaration et enfin procéder à l'envoi UDI auprès de l'administration fiscale. Pour réaliser la déclaration, il faudra depuis le dossier cliquer sur la tuile Contact pour ensuite accéder depuis le menu déroulant au menu État et obtenir la liste de tous les États. Avant l'ajout de l'État, attention à votre positionnement dans la colonne Période. Ensuite, réaliser un clic droit Ajouter. Accéder à la rubrique Liacifu et cocher la déclaration du millésime souhaitée et ensuite répondre OK. Une fois l'état ajouté, il suffira de réaliser un clic droit Initialiser les bénéficiaires. Pour obtenir les bénéficiaires dans l'éditeur, trois possibilités. La première, c'est l'ajout manuel via l'icône plus. La seconde est disponible depuis le menu Traitement qui sera d'importer les bénéficiaires depuis les contacts associés du DP. Donc, il vous permettra d'importer tous les contacts de type associé créés dans les contacts dossiers de votre dossier. Et enfin, importer les bénéficiaires IFU N-1 vous permettra d'importer les bénéficiaires que vous aurez déclarés l'année précédente. Dans notre exemple, je vais importer depuis le menu Traitement les bénéficiaires depuis les contacts associés du DP. Pour obtenir les renseignements du bénéficiaire, il faudra sélectionner le bénéficiaire en question. Et en bas de l'écran, on retrouvera tous les renseignements de ce dernier. Il faudra veiller à renseigner pour chacun des bénéficiaires diverses informations qui sont obligatoires pour la télétransmission. Notamment le code INSEE de la commune de naissance où la liste est disponible en réalisant un clic droit depuis la cellule. Également le code INSEE de la commune d'habitation où la liste est également disponible via un clic droit. Deux autres éléments qui sont la profession du bénéficiaire et la catégorie juridique qui seront à renseigner quand celles-ci sont connues pour le bénéficiaire. Dès lors que les renseignements du bénéficiaire sont correctement complétés, il suffira de fermer l'éditeur pour que Génération Expert initialise la déclaration et obtenir la déclaration IFU pour chacun des bénéficiaires. Avant de procéder au calcul de la déclaration pour pouvoir ensuite l'envoyer au format UDI, il faudra ouvrir la déclaration via le clic droit Ouvrir car certaines données sont obligatoires. Notamment le code bénéficiaire et la période de référence qui seront à renseigner manuellement sur chacune des déclarations de vos bénéficiaires. Et les données suivantes avec les zones bleues peuvent être importées de la déclaration N-1 via le menu traînement Import N-1. Les données du correspondant seront automatiquement complétées au moment du calcul de la déclaration à condition qu'il y ait le contact représentant légal dans les contacts dossiers. A savoir que s'il y a un élément obligatoire dans la déclaration qui est manquant, il y aura la présence d'un message d'information vous indiquant quelles sont les cellules manquantes et qu'il faut compléter pour pouvoir ensuite verrouiller la déclaration. Une fois la déclaration réalisée et complétée pour chacun des bénéficiaires, il ne restera plus qu'à fermer la déclaration, réaliser un clic droit calculé pour obtenir la pastille verte et ensuite la verrouiller pour procéder à l'envoi au format UDI. Sous-titrage Société Radio-Canada ...